Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de trois romans et d'une bande dessinée. Tout d'abord je vous donnerai mon avis sur La part des flammes de Gaëlle Nohan. Ensuite je vous parlerai de La chambre des merveilles de Julien Sandrel. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Après toi de Jojo Moyes. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de La bande dessinée Parole d'honneur de Leila Slimani et illustrée par Laetitia Corrin. On commence donc tout de suite avec La part des flammes de Gaëlle Nohan. Il s'agit d'un roman que vous aviez sélectionné pour faire partie de ma pile à lire hivernale et donc je l'ai lu sur vos conseils et je suis très contente de l'avoir découvert. Ça se passe à Paris à la fin du 19ème siècle. On est dans la bonne noblesse française et en fait il va y avoir une vente de charité. Cette vente de charité c'est surtout un moyen pour les femmes de la noblesse de se faire bien voir, de donner une bonne image d'elles plus que pour aider les pauvres. Et donc c'est une vente de charité qui va se dérouler en plein Paris au bazar de la charité et vraiment toutes les femmes de la noblesse veulent en être, veulent y participer. Nous on suit principalement trois femmes, Violaine, Constance et Sophie mais il y a vraiment une panoplie d'autres personnages qui circulent un petit peu autour d'elles, qui gravitent autour de ces femmes qui sont centrales. Et il y a notamment un personnage masculin qui est aussi important. Et en fait, lors de cette vente de charité, il va y avoir une énorme catastrophe et on va après suivre les conséquences de cette catastrophe, conséquences qui promettent d'être assez désastreuses vu l'ampleur des dégâts. J'avais vraiment envie de découvrir ce roman parce que je l'avais entendu énormément de bien et effectivement c'est un roman que j'ai trouvé très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé La Plume de Gaëlle Noir parce que je trouve qu'elle nous permet vraiment d'immerger dans cette période de l'histoire. Elle nous permet vraiment d'en faire partie, de comprendre un peu les enjeux. Bon, surtout de la noblesse, même si on voit aussi quelques serviteurs, on se penche principalement sur la noblesse. Donc les soirées auxquelles il faut participer, les gens qu'on doit côtoyer, les bonnes mœurs à adopter tout simplement. Donc ça j'ai trouvé que c'était super riche et super intéressant et j'ai vraiment bien accroché avec cet aspect-là. Je trouve que La Plume est vraiment fluide. Elle nous apporte les choses sans difficulté. Mais sans que ce soit trop simple non plus. Elle est très renseignée, assez recherchée. Et bref, j'ai passé vraiment un bon moment à lire ce livre. Je trouve également que les personnages qui nous sont présentés sont très intéressants parce que c'est des personnages, surtout les trois femmes dont je vous ai parlé, ce sont vraiment des personnages auxquels on arrive à s'attacher, parfois à s'identifier. Donc ça c'est très chouette aussi, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé quand l'événement catastrophique apparaît dans le roman. Mais je vous avoue que du coup, avec ça, je m'attendais à ce qu'on tombe dans quelque chose de plus noir. Et j'aurais espéré quelque chose de plus noir, de plus... Je sais pas, avec des conséquences un peu plus fortes. Certes les conséquences sont très fortes, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un peu de mal avec le fait que Gaëlle Neon veuille à tout prix arrondir les angles. On a l'impression qu'elle veut un peu protéger son lecteur, elle veut pas trop le malmener, elle veut que le lecteur ait un petit peu ce qu'il a envie d'avoir. Et ça, ça m'a un peu... Un peu chagrinée. Ça m'a pas gêné dans ma lecture, mais quand j'ai refermé le livre, je me suis dit Ah tiens, c'est dommage qu'on ait absolument essayé de nous protéger et qu'on ait pas voulu partir dans quelque chose de plus sombre. Ça m'aurait un petit peu plus plu. Mais c'est vraiment un très bon moment de lecture. Je vous conseille ce livre, c'est un bon roman historique. J'ai appris des choses, j'ai passé un bon moment à côté de ces femmes et de cet homme aussi qui est important. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement, ça se lit très bien. Et c'est super intéressant et ça permet un petit peu de sortir de ce que j'ai l'habitude de lire parce que, mine de rien, je lis pas tellement de romans historiques. Donc c'était très intéressant. Après, j'ai lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. C'est un livre qui m'avait été très gentiment envoyé par les éditions Kalman Levy sans que je le demande réellement. Mais au vu de la quatrième de couverture, je m'étais dit que peut-être que j'aurais pu le demander. Dans cette histoire, on suit Thelma qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est un petit peu une working girl. Tout lui réussit dans sa carrière et elle a un fils. Fils qu'elle délaisse un petit peu pour s'occuper de sa carrière, pour vraiment se consacrer pleinement à son travail. Elle en a conscience mais en même temps, elle se dit que son travail est tellement important pour elle que, voilà, l'un dans l'autre, elle trouve que c'est pas non plus dramatique. Jusqu'au jour où son fils, Louis, a un accident de skateboard et il se fait percuter par un camion. Il tombe dans le coma et quand il est dans le coma, Thelma va en fait trouver un cahier dans lequel il a inscrit tous ses rêves, tout ce qu'il aimerait se voir réaliser dans sa vie et Thelma va décider de réaliser ses rêves à sa place. Quand on écoute le résumé comme ça, quand on le lit, on se dit « Waouh, c'est super prometteur ! » Je dois quand même vous avouer que ce livre a été une petite déception pour moi. Je vais commencer par les points positifs. J'ai trouvé que c'était un livre hyper addictif. Il est pas long certes, mais il se lit très très vite. Je l'ai lu en deux jours. J'avais envie de tourner les pages, j'avais envie de continuer, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Mais, au-delà de ça, j'ai décelé pas mal de choses qui m'ont gênée dans ma lecture, qui m'ont un petit peu chagrinée en fait. La première chose, c'est que je trouve que parfois l'écriture était un petit peu artificielle. C'est-à-dire que je ne croyais pas vraiment à ce qui se passait entre les personnages. En fait, surtout, je ne croyais pas à la manière dont ils s'exprimaient. On a Louis qui s'exprime aussi pendant qu'il est dans le coma. Et je trouvais que ça correspondait pas du tout. On essayait d'utiliser un langage jeune, mais que ça sonnait super faux. Et ça me gênait. Pareil, dans les interactions entre d'autres personnages, parfois je trouvais que ça sonnait vraiment faux. Ou quand on veut nous amener une information, des fois c'est amené avec les gros sabots, c'est très lourd, c'est pas du tout subtil. Ça m'a un petit peu dérangée cet aspect-là. Autre chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est que je trouve que les rêves de Louis ne correspondent pas du tout à un enfant de son âge. Il a 12 ans, bon, dès le début on nous annonce qu'en fait il est surdoué, mais quand même, il y a des limites. Son rêve c'est d'aller visiter une ville, et dans cette ville de faire la tournée des bars par exemple. Alors là, je suis restée sans voix. Je me suis dit, quel enfant, surdoué ou pas, à 12 ans, a comme rêve d'aller faire la tournée des bars dans une ville ? Je trouvais que ça n'avait aucun sens. Et que ça ne collait pas du tout avec le personnage, je sais pas, peut-être que c'est moi qui ne suis plus du tout dans l'époque actuelle, mais je trouvais qu'à 12 ans, on rêve de tellement d'autres choses que d'aller boire un verre. Je sais pas, je comprenais vraiment pas pourquoi est-ce que l'auteur avait pris ce postulat, alors il aurait peut-être dû mettre en scène un adolescent. Alors pas de soucis, s'il avait eu 15-16 ans, ok. Mais à 12 ans, j'ai l'impression qu'on a quand même d'autres rêves que celui de boire de l'alcool, surtout de faire la tournée des bars. Sauf peut-être devant d'autres gens, on pourrait dire ça, mais quand on l'écrit pour soi, je trouve ça un peu particulier, un petit peu bizarre. Et alors, j'ai trouvé que le livre était bourré de clichés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois où j'ai levé les yeux au ciel. Je me suis dit mais non quoi, c'est trop gros. C'est ça le problème de ce livre en fait, c'est que j'y ai pas cru. J'y ai pas cru une seule seconde. Je savais que j'étais dans de la fiction parce que c'était pas réaliste, tout simplement j'y croyais pas du tout, du tout, du tout. Et ça m'a pas émue du tout non plus. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit oh mon dieu, ça c'est un livre qui va me faire pleurer. J'ai pas pleuré une fois, j'ai même pas eu les larmes aux yeux, rien. Zéro émotion. C'est ça le problème. Donc si vous voulez une lecture addictive, pourquoi pas. En plus la couverture, je la trouve très réussie, elle est très jolie. Et elle a un rapport avec ce qu'il y a dans le livre, c'est important aussi. Donc voilà, si vous voulez une lecture qui vous embarque, qui vous entraîne, donc vous tournez les pages facilement, pourquoi pas. Mais attendez-vous à des tas et des tas de clichés. J'ai passé une lecture agréable, mais je suis tout le temps restée hyper hyper distante de mon livre. Et j'ai retrouvé vraiment des petites choses que j'aime pas dans mes lectures. Après ça, j'ai lu Après toi de Jojo Moyes. C'est donc le deuxième tome de Avant toi. Je vais pas vous résumer ce livre-ci, je vais vous résumer Avant toi si vous n'en avez jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait tout de même. Avant toi, c'est l'histoire de Lou, qui est une jeune fille excentrique, inexpérimentée, qui va se retrouver à travailler comme aide-soignante pour Will, un tétraplégique qui a perdu goût à la vie. Je ne vous en dis pas plus sur ce livre. Mais en tout cas, j'avais adoré Avant toi, ça avait été un énorme coup de cœur. J'étais plus sceptique quand à Après toi. J'étais vraiment pas sûre de le lire. Et puis, je l'avais trouvé à 1€, donc je m'étais dit pourquoi pas l'acheter. J'avais envie d'une petite lecture un peu fraîche et un peu légère, donc je l'ai lu. C'est clairement en dessous du premier tome. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison possible en fait je trouve. C'est un tome qui est totalement dispensable. Franchement, vous pouvez clairement vous en passer. Je trouve que le premier tome en fait, ce suffit à lui-même. On n'avait pas besoin d'ajouter ça. Mais pourtant, j'ai quand même passé un bon moment en lisant le livre. Je me suis dit, bon, c'est une suite qui n'était pas obligatoire. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Et une fois que j'étais dedans en fait, je me suis laissée embarquer. C'est ça que j'aime beaucoup avec Jojo Moyes, c'est qu'elle nous raconte des histoires simples, des histoires sans prise de tête. Mais contrairement à La Chambre des Merveilles dont je vous parlais, je trouve qu'ici, il y a moins de clichés. Je m'attends moins à ce qui va se passer. Je suis plus surprise. Après, je ne vous cache pas que j'avais l'impression de lire une histoire totalement différente d'Avant Toi. Je n'avais pas l'impression qu'on était dans la suite. Je trouve qu'on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques, que les personnages ont un peu changé aussi. Mais ce n'est pas non plus plus mal. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'avais pas l'impression de lire la suite d'Avant Toi. Il y a un troisième tome qui va également sortir, qui s'appelle Après Tout. Alors quand je lisais ce tome-ci, je me disais, mais non, d'office que je ne lis pas le troisième tome. C'est un peu too much là. Je trouve qu'elle surfe un peu trop sur la vague du succès d'Avant Toi. Mais en fait, à la fin, on vous donne juste un petit peu envie de le lire quand même. Donc pourquoi pas. Voilà, ce n'est pas un excellent roman. Ce n'est pas nul non plus. Ça se situe un petit peu entre les deux. Au final, j'ai été contente de retrouver les personnages. J'ai été contente de me replonger dans cette histoire, même si, comme je vous disais, ça ne me faisait pas du tout, du tout penser au premier tome. Ça a quand même été une bonne lecture pour moi. Et enfin, je vous parle d'une bande dessinée. C'est quelque chose dont je ne vous parle pratiquement jamais sur la chaîne. C'est la bande dessinée Parole d'honneur de Leïla Slimani, illustrée par Laetitia Corrin. En fait, ça vient d'un essai qui avait d'abord été écrit par Leïla Slimani et qu'après, elle a décidé d'adapter en roman graphique. Cet essai et ses romans graphiques commencent en fait quand Leïla Slimani fait sa tournée de dédicaces après avoir écrit Dans le jardin de l'ogre. D'ailleurs, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de découvrir ce roman de l'auteur. Et elle va au Maroc pour une tournée de dédicaces et là, elle va rencontrer des femmes qui vont témoigner, qui vont parler de leur vie, de leur vie sexuelle en particulier, du rapport aux hommes, de comment ça se passe pour elles là-bas, qu'est-ce qu'elles ont le droit, elles n'ont pas le droit de faire. J'ai trouvé que c'était hyper bien amené. J'ai adoré cette bande dessinée, vraiment j'ai adoré. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a le témoignage de beaucoup de femmes sur beaucoup de sujets différents, toujours reliés bien sûr au thème de la sexualité, mais ça traite quand même de thèmes assez différents. C'est des témoignages très très riches qui nous apportent beaucoup, je trouve. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant et que c'était très bien amené de la part de Leila Slimani. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que j'aurais peut-être voulu juste un point de vue masculin dans cette histoire pour un peu contrebalancer tout ça parce qu'ici, on n'a que le point de vue des femmes et c'est vrai qu'un point de vue d'hommes aurait pu être pas mal également. Mais j'ai passé un super bon moment. Je savais de certaines choses. J'en ai appris d'autres, mais je trouve que c'est vraiment le genre de lecture qui est primordial à l'heure actuelle. De se dire que dans certains pays, les femmes n'ont encore aucune liberté sexuelle, c'est assez affolant quand même. Donc je trouve que c'est un genre de lecture très utile et qu'il faut lire en fait. Je trouve que franchement, on devrait faire lire ce genre de choses à beaucoup de gens parce que ça réveille un petit peu, ça permet de se rendre compte qu'en fait, on a de la chance de vivre en Europe, de vivre dans des pays où la femme a quand même un petit peu de liberté. Et voilà, on n'est pas très dans la journée internationale des droits de la femme. Donc c'est une BD qui fait un petit peu écho à ça et on voit que les mentalités commencent à évoluer, mais que du côté de certains, pas de tout le monde et qu'il est temps que ça bouge quand même. Je vous montre une planche, ça ne spoil pas, c'est au tout début de la bande dessinée. Voilà, je trouvais ça très très chouette. Elle est divisée en plusieurs parties et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Bref, elle est un petit peu chère par contre. Ici, il est écrit 20 euros, mais en Belgique, on l'a payé plus 25 que 20 euros. Ça se lit vite, mais je me dis que je vais la relire. J'espère vraiment la relire et que c'est une lecture tellement percutante et importante que voilà, au final, ça vaut totalement le prix. J'ai voyagé, j'ai appris des choses et c'est vraiment tout ce que j'aime quand je lis. Donc, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment cette bande dessinée si vous ne l'avez pas encore lue. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir des livres que vous ne connaissez pas ou bien que vous avez déjà lus. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous !